Vous avez probablement entendu parler d'une substance gluante, collante, nommée sable bitumineux. Le sable bitumineux est en principe du sable ordinaire, comme celui que vous retrouvez sur une plage où l'huile y est emprisonnée. Il est noir, collant et dégage une odeur d'huile. Les sables bitumineux sont importants parce que les gens au Canada utilisent l'énergie chaque jour et certains types d'énergie proviennent, c'est exact, de l'huile. Extraire l'huile des sables bitumineux est un procédé complexe qui nécessite beaucoup de gens, de la machinerie lourde et beaucoup de sciences. Nous allons expliquer comment extraire l'huile des sables bitumineux et nous vous présenterons quelques-uns des scientifiques qui font des recherches sur les sables bitumineux pour Ressources naturelles du Canada au Laboratoire du gouvernement fédéral à Devon, Alberta. Ces scientifiques essaient de trouver des moyens supérieurs, plus efficaces et respectueux de l'environnement pour extraire l'huile des sables bitumineux et la transformer en matière que nous utilisons tous les jours. Où et comment utilisons-nous l'huile? L'huile est utilisée pour produire de l'essence et du diesel pour nos automobiles et camions. Elle est aussi utilisée pour fabriquer du plastique utilisé dans des objets familiers comme des ordinateurs et des téléphones cellulaires et aussi certains tissus. Alors, où trouvons-nous les sables bitumineux? La plupart des sables bitumineux du Canada se trouvent au nord-est de l'Alberta et au nord-ouest de la Saskatchewan, ce qui représente environ 146 000 km², ou à peu près la taille combinée des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Maintenant que nous savons où trouver les sables bitumineux, qu'est-ce que c'est et comment en extraire l'huile? Plus tôt, nous avons dit que le sable bitumineux est comme du sable ordinaire contenant de l'huile emprisonnée, mais il contient aussi d'autres substances. Les sables bitumineux sont composés de sable à 83 %, d'eau à 4 %, d'argile à 3 % et de bitume à environ 10 %. Le bitume est un mot particulier que les scientifiques utilisent pour décrire le type d'huile qui est emprisonnée dans le sable. Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, comment l'huile est-elle extraite du sable? Nous allons vous démontrer comment cela se produit et les moyens scientifiques nécessaires pour y arriver. Commençons par l'extraction, qui signifie sortir l'huile des sables bitumineux. Ensuite, nous regarderons le traitement des mousses, une façon de rendre le bitume plus propre. Une fois que le bitume est nettoyé, il est ensuite acheminé au procédé de valorisation. C'est une façon de le préparer pour le raffinage, qui est l'étape finale avant qu'il ne devienne de l'essence. Nous ferons un survol rapide sur ce qui arrive au sable une fois que l'huile est extraite et nous examinerons comment l'eau joue un rôle important dans le procédé de nettoyage. Par la suite, nous examinerons quelques-uns des moyens scientifiques de l'avenir sur lesquels nous travaillons, tels que le traitement biologique et les carburants futurs. Maintenant, allons creuser! Les sables bitumineux sont extraits du sol avec d'immenses pelles et déversés dans de très gros camions qui peuvent transporter 400 tonnes en une seule charge. Puis, le minerai du bitume est transporté par camion à un broyeur et déchargé. Ici, le minerai du bitume est broyé et mélangé avec de l'eau chaude. C'est la première étape du procédé d'extraction. Le Dr Randy Mikula expliquera comment cette première étape d'extraction fonctionne. Voici un exemple des sables bitumineux de la région de Tabasca. Et si vous examinez attentivement, vous pouvez voir qu'il s'agit tout simplement d'huile et de sable, d'où le nom. Maintenant, pour extraire l'huile du sable, nous avons besoin d'une énorme quantité d'eau et j'utiliserai l'exemple de la démonstration pour illustrer comment cela fonctionne. Donc, en ajoutant un peu d'eau chaude, en réalité c'est presque uniquement de l'eau tiède, un peu d'énergie mécanique pour brasser le tout et l'huile séparée du sable en est le résultat. Ainsi, si je la remue un peu, vous pouvez voir les couches qui se forment. Tout en haut se trouve l'huile et vous pouvez voir le sable que je brasse au fond devenir de plus en plus propre pendant que l'huile se sépare vers la surface. Et dans la zone du milieu, vous pouvez voir l'eau qui est relativement propre. Si nous attendons un peu, cette eau deviendra très propre et nous aurons au fond du beau sable propre. C'est l'essentiel du procédé d'extraction du sable bitumineux, uniquement de l'eau chaude et de l'énergie mécanique. Parfois, on doit utiliser certains procédés chimiques et ajouter des additifs mécaniques, mais souvent, on ne le fait pas. Si nous avons 500 grammes de sable bitumineux et utilisons un procédé d'extraction, c'est tout ce que nous obtenons, environ 100 grammes de bitume. Vous réalisez pourquoi nous voulons effectuer le procédé d'extraction à chaud? Parce qu'à la température de la pièce, ce bitume est très, très collant, très difficile à déplacer d'un endroit à l'autre, presque impossible à canaliser. Ceci n'est pas du bitume pur. Il y a un peu d'eau et d'argile au fond de ce bocal. Avant que ce mélange puisse aller à une raffinerie ou à une usine de valorisation, il faut enlever l'eau et les matières solides. Cela se produit à l'étape de traitement des mousses qui nettoient l'hydrocarbure, enlèvent l'eau et les matières solides. Cette étape transforme le mélange à un état assez propre de façon qu'il puisse aller à l'usine de valorisation et puis à une raffinerie pour produire du pétrole brut, l'essence et le diesel que nos véhicules peuvent consommer. Alors, comme le Dr Mikula l'a dit, une fois que la première étape d'extraction est complétée, nous avons une substance qui contient encore un peu d'eau et des particules fines d'argile. Pour extraire le reste de cette eau et de ces particules fines d'argile, le bitume subit un procédé nommé « traitement des mousses ». Le Dr Chandra Engel nous démontrera comment la mousse du bitume est mélangée avec un solvant pour extraire le reste de l'eau et des particules fines d'argile. La mousse est composée de bitume, de particules solides et d'eau. Afin de rendre le bitume utile, cette mousse doit être nettoyée. Nous devons extraire l'eau et les particules solides. L'eau et le bitume semblent avoir la même densité, alors nous devons ajouter quelque chose appelé « solvant ». Un solvant est comme un diluant de peinture. Il rend la mousse et le bitume qui est dans la mousse plus fluide. C'est ce que nous faisons dans le procédé. Nous ajoutons des solvants et, comme vous pouvez le voir, ils se mélangent un peu mieux et c'est un peu plus clair. C'est comme quand vous mélangez du chocolat avec de l'eau. Si je continue à le mélanger, l'eau diminuera en bout de ligne, mais l'eau n'est pas complètement éliminée. Dans la mousse, il y a une quantité prévue de matière solide et d'eau qu'il faut nettoyer davantage. Ici, dans ce bitume, il y a encore des gouttelettes d'eau toutes, toutes petites et des particules solides qui doivent être nettoyées davantage. On l'examine au microscope et on trouve des méthodes ou des trucs au moyen desquels on peut stimuler ces gouttelettes d'eau à se fusionner à des gouttelettes d'eau plus grosses pour pouvoir les séparer. Nous avons commencé avec le sable bitumineux et nous avons terminé le procédé d'extraction, ce qui signifie que le bitume est propre et qu'il s'écoulera plus facilement. Donc, il est maintenant prêt pour le procédé de valorisation. Qu'est-ce que le procédé de valorisation? Le procédé de valorisation est un processus qui change la structure chimique et physique du bitume à l'aide de hautes températures et de substances appelées catalyseurs. Les catalyseurs sont des substances spéciales qui accélèrent les réactions chimiques qui se produisent dans l'usine de valorisation et créent le pétrole brut synthétique. Le Dr Jinwen Chen nous dira comment le procédé de valorisation et les catalyseurs fonctionnent. On utilise les termes densité et viscosité pour indiquer la pesanteur du pétrole brut et la facilité avec laquelle il s'écoulera à la température de la pièce. Le procédé de valorisation est un processus qui transforme le pétrole lourd et les résidus du pétrole brut léger en un produit d'hydrocarbures avec une densité et une viscosité semblables à celles du pétrole brut léger. Nous y parvenons en utilisant de la chaleur pour briser les grosses molécules en petites molécules. Le procédé de valorisation peut aussi comprendre de la haute température, de la haute pression, des catalyseurs et de l'hydrogène. Par conséquent, l'énergie est consommée pendant le procédé de valorisation. Le pétrole brut valorisé est aussi appelé pétrole brut synthétique. Nous sommes en train de développer de nouveaux procédés de valorisation, des technologies et des catalyseurs qui peuvent atteindre une plus grande efficacité pour réduire la consommation d'énergie qui y est associée. Un catalyseur est une substance qui accélère les réactions chimiques pour obtenir les produits désirés, sans se changer lui-même. Les procédés de valorisation, les technologies et les catalyseurs que nous développons sont testés et vérifiés avec les réacteurs de notre usine pilote. Nous utilisons cette unité pour tester les nouvelles technologies et catalyseurs pour extraire de façon efficace et efficiente le soufre et l'azote qui se trouvent dans l'huile. Dans l'industrie, on appelle ce procédé hydrotraitement. Après l'hydrotraitement, le soufre et l'azote sont extraits de l'huile et le produit est beaucoup plus propre. Comme l'a expliqué le Dr. Jin-Wen Chen, le procédé de valorisation change le bitume d'une forme d'huile lourde, bitume, à une huile plus légère appelée pétrole brut synthétique. De plus, le procédé de valorisation retire le soufre et l'azote pour produire un type d'huile plus propre et, en bout de ligne, un carburant plus propre. Nous avons aussi appris que le Dr. Chen et les scientifiques de Ressources naturelles du Canada travaillent à développer de nouvelles technologies pour élaborer un procédé de valorisation plus écoénergétique.